Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur les contraintes et les enjeux du maraîchage urbain sur les toits. Donc, ce webinaire fait partie d'une vitrine technique et technologique sur le maraîchage urbain sur les toits. C'est une vitrine qui est financée par le MAPAC dans le cadre du programme Innovation Volet 3. Donc, on remercie pour ce financement le MAPAC. Puis, aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est les contraintes et les enjeux d'une firme de maraîchage sur les toits. On va avoir trois conférencières, donc Marie-Josée Vézina, qui est coordonnatrice recherche et accompagnement agronomique à OLAB. Sophie Boulris, conseillère senior aux entreprises agricoles urbaines à OLAB également. Et Charlotte Lejoyeux, ingénieure en agronomie et maraîchère urbaine sur les toits. Donc, je vais passer la parole à Marie-Josée. Merci, merci Florence. Bonjour, je m'appelle Marie-Josée. Je travaille à OLAB depuis cinq ans. Je coordonne les projets qui ont lieu sur nos différents sites. Et je suis agronome au laboratoire. Donc, aujourd'hui, moi, je viens de vous parler des enjeux climatiques. On n'est pas dans le matériel, dans les équipements, mais vraiment dans les conditions climatiques qui sont particulières sur un toit. Alors, bien entendu, que ce soit faire de l'agriculture sur un toit ou au sol, les deux comportent des défis. Mais disons que les conditions sur un toit sont vraiment particulières. On peut y aller. Alors, avant de vous parler de vent, de pluie, de soleil et d'ensoleillement, de température, je vous présente deux toits maraîchers sur lesquels le Laboratoire sur l'agriculture urbaine fait ses expérimentations. Alors, l'image que vous avez devant vous, c'est la ferme du Palais des congrès. Et si la vitrine est rendue possible, c'est notamment parce que depuis 2016, le laboratoire expérimente différentes techniques et technologies adaptées ou non à l'agriculture urbaine, mais sur la ferme expérimentale, on l'appelle comme ça, la ferme expérimentale du Palais des congrès. Alors, c'est un espace d'à peu près 2000 mètres carrés situé au cinquième étage du Palais des congrès. Et comme en plein centre-ville, alors comme vous le voyez, il n'y a pas du tout de végétation, donc c'est plein de soleil, il n'y a pas d'ombrage du tout. Au niveau vélocité, la ferme, pour ceux et celles qui ont eu l'occasion de la visiter, elle est un peu enclavée, c'est-à-dire que vous voyez à gauche de l'image le septième étage. Alors, on est un peu protégé, mais la flèche dans le bas nous indique bien que la rue Saint-Antoine représente un corridor de vent. Alors, même si le vent n'est pas l'enjeu principal de cet espace de production, le corridor de vent nous amène quand même certains défis. Et le fait que cet espace soit vraiment protégé, ça fait que les températures peuvent augmenter. Je vais vous montrer les cartes de température un peu plus tard. Le deuxième site que je veux vous montrer, c'est le toit de la centrale agricole situé dans le quartier Antic-Cartierville, l'arrondissement Antic-Cartierville, marché central. Ce que vous avez à droite, c'est les fermes Lufa, la première ferme avec les serres. Alors, c'est un espace complètement ouvert, la centrale agricole. Il y a très peu d'édicules. Les deux que vous voyez ne sont pas suffisamment gros pour faire obstruction puis bloquer le vent. Alors, c'est un espace complètement ouvert, extrêmement venteux, très chaud, très ensoleillé. La flèche du haut nous montre l'arrivée des vents dominants, soit le sud-ouest. Par contre, le site est très exposé au vent du nord aussi, qui est la flèche du bas. Alors, ces deux sites montrent bien, sont très caractéristiques d'un toit en milieu urbain. Pas de végétation, pas d'ombrage et vraiment très exposé au vent. On peut aller à l'autre. Alors, je vais commencer par les températures et on va faire un petit peu de biologie végétale. Je ne veux pas vous perdre là. Seulement qu'il y ait les températures de jour et les températures de nuit, alors diurnes et nocturnes. Même si la nuit, les températures demeurent assez fraîches, donc les plantes sont capables de se reprendre en main, les températures de jour sur un toit peuvent être extrêmement élevées. Alors, qu'est-ce qui se passe si on se met dans la peau d'une plante? Qu'est-ce qui se passe dans la journée? Eh bien, les plantes transpirent. Bien entendu, il fait chaud. Et c'est quoi le rôle de la transpiration? C'est de refroidir le feuillage et de transporter les minéraux. Alors, la chaleur fait en sorte que le feuillage peut devenir très chaud et son mécanisme de défense à elle, c'est tout simplement de perdre de l'eau. Donc, transpirer et ça lui permet de garder un feuillage relativement frais. Transport des minéraux, bien entendu, les plantes vont puiser l'eau du sol. Alors, dans le cas d'une ferme sur un toit, ça va être en plein sol, un sol intensif ou en contenant. Alors, la plante va puiser l'eau et bien entendu, elle va transporter des minéraux. Quand je dis minéraux, azote, phosphore, calcium, etc. Mais également des acides aminés, des hormones, etc. Alors, température égale croissance et plus c'est chaud et ensoleillé, bien entendu, plus il va y avoir de croissance. Parce que la plante va transloquer ses minéraux dans les parties en développement, le feuillage, les tiges, les fleurs, les fruits, etc. Vous avez l'image du bas pour ceux et celles qui sont un peu plus familiers avec la physiologie végétale, c'est les stomates. Alors, sur le feuillage, il y a des petites ouvertures comme ça, c'est les petites bouches. Il y en a partout, partout. C'est vraiment microscopique. On appelle les stomates. Et dans le jour, l'estomate ouvre et ça permet les échanges gazeux. Alors, elle va aller chercher le gaz carbonique, elle va relâcher de l'oxygène. Et le gaz carbonique va servir, bien entendu, à faire sa photosynthèse. Les plantes, c'est des usines. Alors, elle a besoin de ce gaz. Et le gaz va intégrer les parties intérieures de la plante via le stomate. On va aller à l'autre. Donc, règle de base, toujours dans le jour, plus l'air est chaud, plus l'air est capable de contenir de l'humidité. Ça veut dire que lorsque je chauffe l'air, et là, on peut se projeter, même dans vos maisons, vous vous levez le matin, il fait frais, c'est humide, vous chauffez l'air dans une serre ou tout simplement le matin, après une nuit fraîche et humide, alors l'air se réchauffe, il devient chaud et sec. L'air frais se réchauffe, il devient chaud et sec. Donc, et au contraire, s'il se refroidit, il devient chargé d'humidité. Voilà. C'était ma petite portion biologie végétale. Mais maintenant, si on pense comme une plante, dans la journée, donc quand il fait très chaud, plus il manque d'eau dans l'air, c'est-à-dire quand il fait très, très chaud et sec, la plante va transpirer dans le but de se protéger, de refroidir le feuillage. Et en passant, si vous êtes à l'extérieur l'été, sur vos balcons, puis vous avez des plantes, prenez l'habitude de toucher votre feuillage, vous allez voir qu'il reste relativement frais. C'est vraiment un mécanisme de défense. Alors, plus le soleil est là, plus il fait chaud, l'ensoleillement, le feuillage chaud, elle va transpirer pour se refroidir. La contrepartie, c'est que plus il fait chaud, et là, on parle de température qui perdure, pas nécessairement une journée où on atteint un 35, mais des températures très chaudes et secs sur une durée prolongée, une conséquence pour la plante, c'est un autre mécanisme de défense, elle va fermer ses stomates. Alors, les petites bouches qu'on a vues dans la diapositive précédente, encore une fois, mécanisme de défense, elle va se refermer pour éviter de perdre trop d'eau. Alors, le feuillage va commencer à surchauffer, et lorsque les stomates sont fermées, il n'y a pas d'échange de gaz carbonique, il y a donc un arrêt de la photosynthèse, l'usine est complètement en arrêt, et c'est là qu'on va parler d'arrêt de croissance et de productivité. Tandis que durant la nuit, très rapidement, durant la nuit, c'est frais, la plante se repose, et là, elle revient complètement humide, mais pour l'agriculture sur les toits, la nuit, ce n'est pas là où on fait face à l'enjeu principal. Alors, sur le toit du Palais des congrès, on a pris des mesures de température durant plusieurs années. Ce que vous avez ici, c'est des températures au mois de juillet en avant-midi. Bien entendu, vous comprenez que là où la coloration est la plus foncée, c'est là où il fait le plus chaud. On se rappelle qu'on est en matinée, et on a déjà des températures de 28,9 jusqu'à 32. L'autre photo par la suite, l'autre diapositive nous montre des températures au mois d'août. Et là, vous voyez que la quasi-totalité de la superficie surchauffe. Alors, on est en après-midi à 14 heures, plus précisément, on est à 35, 40, 46 degrés. Au mois d'août, c'est vraiment la moyenne, mais ce qu'on a observé durant, on l'a fait pendant trois ans, c'est que le mois de juillet, août et même septembre, les températures élevées comme ça perdurent. Alors, encore une fois, on ne parle pas de cas isolés. C'est vraiment un phénomène climatique qui est extrêmement présent sur les toits. L'autre photo d'après, ça vous montre un graphique de température. Sur toutes nos plateformes, on a des stations météo qui enregistrent en continu. Alors, la ligne bleue, la ligne supérieure, c'est le palais des congrès qu'on a comparé avec Mirabelle, Saint-Hubert et l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Vous remarquez qu'entre le 16 juin et le 12 juillet à 14 heures, les températures dépassent régulièrement le 30 degrés. Pourquoi je suis allée chercher le 16 juin ou le 12 juillet? C'est une période extrêmement critique. Vous le savez, vous faites de l'agriculture. On vient de transplanter, on vient de semer à la fin mai, début juin. La plante est en pleine croissance, en plein développement. Vers la fin juin, on commence à avoir de la floraison. Alors, des températures élevées comme celle-ci, sur une longue période, peuvent avoir des conséquences, arrêt de la croissance, arrêt de la productivité et aussi un phénomène bien documenté, la chute des boutons floraux. Et on ne veut pas perdre de fleurs parce que les fleurs vont se transformer en fruits. Alors, voyez-vous que c'est un enjeu très important, les températures élevées. L'autre diapositive nous montre les photos de nuit et on voit qu'il y a un équilibre qui se fait. Le palais des congrès est souvent en dessous des températures. Alors, malgré tout ça, les températures diurnes élevées, les températures nocturnes restent en dessous. Ça permet quand même aux végétaux de se ressaisir et de se reposer et de se mettre en forme pour la journée d'après. Ce qui nous a amenés à faire un essai en 2020, on a testé six cultivars de tomates. Les trois dibervilles du frêne-coeur de bœuf sont des cultivars qui sont assez communs en agriculture, alors qu'on retrouve, et on les a comparés à trois cultivars qui étaient hybridés, c'est bien entendu, des cultivars très résistants à la chaleur extrême, des températures élevées, et ce sont des variétés qui sont cultivées dans le sud des États-Unis, particulièrement en Arizona. Alors, vous voyez que les deux cultivars qui ont performé le mieux, Ever Purple Ball et Traveller 76, ont performé le mieux. C'est eux qui ont apporté le rendement le plus élevé, mais surtout entre la floraison et la fructification, et la nouaison, pardon, le plus élevé. Alors, c'est ces cultivars qui ont produit le plus de fleurs et de fruits, contrairement aux autres qui ont produit beaucoup, beaucoup de fleurs, mais ça ne s'est pas traduit en rendement, en fruits, en tomates. Alors, peut-être qu'il y aurait plus d'essais à faire, mais nous, ce qu'on a tiré comme simili-conclusion, c'est peut-être que les trois en milieu urbain, le climat est tellement chaud qu'il faut peut-être commencer à penser, à se mettre en mode tropical. C'est un essai très simple qu'on a fait, mais quand même, on a vu que les cultivars de tomates résistants aux températures très élevées ont mieux performé. La pluie, une seule diapositive, bien entendu que c'est la même pluie, il ne pleut pas plus ou moins sur un toit qu'au sol ou en région ou à l'extérieur de Montréal, mais là où il y a une particularité, c'est au niveau de l'irrigation. Ceux qui font de l'agriculture sur les toits le savent très bien, les fermes, autant en contenant qu'en plein sol, sont dépendantes d'un système d'irrigation continu et idéalement relié à des équipements de contrôle. L'irrigation doit faire, on doit vraiment suivre l'irrigation. On devrait toujours savoir quel est le niveau d'humidité dans le sol pour être capable de répondre rapidement aux besoins de la plante. Et quand je dis suivre en continu, idéalement, c'est que le système d'irrigation est relié à une minuterie, un système avec le Wi-Fi qu'on puisse suivre sur nos applications, peut-être avec des sondes, des tensiomètres, mais le système d'irrigation et les équipements de contrôle doivent être pris vraiment au sérieux pour s'assurer qu'on répond toujours bien aux besoins des végétaux. Parce que la plante, en mode hors sol ou en sol intensif, dans un 10-12 pouces, le sol n'est pas suffisant pour servir de réservoir d'eau. Alors, il faut constamment alimenter en eau. Je vous ai mis une photo du projet vertical sur la ferme du Palais des congrès. Vous allez me dire que c'est particulier, c'est vertical, c'est des membranes de feutre. Le pocheton dans lequel on insérait les plantes était petit. Il y avait quand même trois lignes d'irrigation. Et au mois de juin 2020, les températures ont été... C'était la canicule pendant plusieurs semaines. Et ça a été une irrigation en continu. Et malgré ça, il a fallu replanter trois fois, à trois occasions, les membranes, parce que les conditions étaient vraiment trop difficiles. Alors, ensuite, après la pluie, on tombe dans le vent. Alors, le vent est le facteur probablement qu'il y a le plus d'impact. Vous vous rappelez les photos qu'on a vies au début. On est au 5, 6, 7e étage. Il n'y a pas rien qui empêche le vent. Alors, c'est vraiment un élément extrêmement important. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut causer? Ça a un impact sur la levée. Ici, la photo nous montre un projet brise-vent. Je vais terminer avec le projet brise-vent. Malgré le fait que ce soit en contenant, on peut faire du semi-direct. Alors, le vent a un impact sur la levée, sur la germination, parce que ça cause de l'érosion éolienne, très, très forte érosion éolienne. Impact sur la levée, bien entendu, mais aussi on perd du substrat. Alors, la couche supérieure est souvent partie avec le vent. Ça peut causer aussi la chute des fleurs. Et ça, c'est sûr que ça cause une diminution de rendement. Et sur la croissance. Ce que vous avez devant vous, c'est des plants de piment fort. Et en 2021, oui, on a fait un essai de piment fort. La même variété sur le toit du Palais des congrès et la même variété sur le toit de la centrale agricole. Les plants du Palais des congrès étaient deux fois plus grands que ceux de la centrale. Ce que je vous dis, on ne l'a pas documenté, on ne l'a pas compté, comptabilisé. C'est vraiment des observations. Mais c'était très, très visible que les plants sur le toit de la centrale étaient beaucoup plus petits, plus trapus. Alors, le projet brise-vent qu'on a mis en place cette année, à partir de deux types de végétaux. La photo de gauche le montre. Alors, on a des saules. Et à droite, c'est des peupliers deltoïdès. Alors, le peuplier, c'est une végétation spontanée qu'on a retrouvée comme ça sur le toit, qu'on a mis en peau. Alors, c'est des peaux de géotextile utilisées, sont très communs. On voulait voir si c'était envisageable de faire un brise-vent sur le toit et si ça allait survivre à l'hiver. Ce sont des plantes pérennes. Alors, vous avez, sur la photo de droite, la flèche, la photo de gauche, pardon, la flèche nous montre l'arrivée du vent dominant, qui est du sud-ouest, et le point jaune, le petit soleil, c'est tout simplement qu'il y avait une station météo. Alors, la station météo nous a permis d'aller, ça nous a servi de témoin. Et de l'autre côté, c'est moi sur la photo, mais vous voyez quand même la hauteur des brise-vent qui ont dépassé les deux mètres. Et tout a été suivi avec des anémomètres, trois anémomètres qui ont été déplacés régulièrement en cours de saison. Alors, à un mètre du brise-vent, à trois mètres, cinq mètres du brise-vent. Et on a pris des mesures en continu. On a aussi, bien entendu, pris les mesures sur la croissance, le rendement, les piquements forts. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un graphique très simple sur la vitesse du vent. Alors, vous avez les trois anémomètres et le témoin, le témoin, c'est la station météo qui était devant le brise-vent, donc qui faisait vraiment face au vent. Et on a comparé peuplier et saule. Et on voit vraiment que les températures du témoin sont toujours plus élevées. Alors, le vent est beaucoup plus fort. Et le saule semble avoir un meilleur effet que le peuplier pour réduire la vitesse du vent. Alors, le saule, la porosité était vraiment meilleure. Il était un petit peu plus haut aussi. Alors, on voit que, on est encore en train d'accumuler des données parce que les anémomètres sont encore sur le toit. Alors, c'est un projet qu'on va rédiger les fiches techniques et les rapports à l'hiver. Mais on voit quand même que c'est possible de mettre des brise-vent sur un toit. Et c'est possible, si on veut des plantes pérennes, c'est-à-dire qu'elles reviennent d'année en année, on peut les conserver. Elles passent bien l'hiver. Et ça sert vraiment, ils aident considérablement à réduire la vitesse du vent. Alors, le projet brise-vent cette année, on verra si on le reprend l'an prochain. Mais au moins, ça nous a vraiment permis de voir que ça pouvait aider à réduire cette problématique ou cet enjeu qu'on retrouve vraiment sur les toits. Alors, côté climatique, c'est tout pour moi. Je vais donc passer la parole. Et s'il y a des questions à l'après, vous pourrez nous les poser. Je vais passer la parole à ma collègue Sophie Boudriss. Merci, Mère Josée. Alors, je m'appelle Sophie. Je suis conseillère aux entreprises agricoles urbaines chez Montréal Culture, un programme de laboratoire sur l'agriculture urbaine. Et puis, aujourd'hui, je vais vous parler, donc, des enjeux physiques qui sont liés au site. J'ai choisi cinq aspects, cinq enjeux qui reviennent souvent dans les discussions avec les producteurs. Puis, bien, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Quand il est question du bâtiment, des normes, de l'aménagement, bien, vos meilleurs alliés, ça reste des architectes et des ingénieurs. On remarque que les entreprises sont les mieux préparées. Quand vient le temps d'aménager un toit pour la culture, bien, c'est celles qui ont la chance d'avoir sur son toit, ces experts-là dans leur entourage, ou quelqu'un qui a fait construire une terrasse sur son toit puis qui a une certaine expérience des normes, justement, par exemple. Mais dans tous les cas, bien, il ne faut jamais avoir peur de poser des questions. C'est des enjeux qui sont complexes, puis il n'y a pas de questions niaiseuses, puis c'est super important d'être bien accompagné. Mais avant tout, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter un peu le programme Montréal Culteur, qui est donc un programme du laboratoire sur l'agriculture urbaine, né du constat qu'il y avait très peu d'offres entrepreneuriales pour les agriculteurs urbains. Donc, le programme a vu le jour il y a un an, presque jour pour jour, en octobre 2021. Et puis, le programme se divise en quatre axes principaux. Donc, d'un côté, on a la formation, que ce soit sous la forme de parcours de formation, de midi-conférence ou d'atelier. On a aussi un incubateur qui est un lieu physique où les entreprises peuvent démontrer leur mise en marché, tester leur production, tout en ayant un accompagnement qui est un petit peu plus serré. On offre également du service conseil sous la forme de rencontres personnalisées, un suivi personnalisé. Ça peut être autant sur le plan agronomique qu'agroéconomique, notamment. Et puis, finalement, pour les entreprises qui sont à la recherche d'un lieu de production, on a une agente de maillage qui peut vous aider à trouver le lieu de production de vos rêves. Alors, suivons. On va commencer avec les enjeux. Commençons par le commencement, c'est-à-dire l'accès au site. Ça peut sembler une évidence, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, la plupart du temps, ça va être des escaliers qui vont aller jusqu'au toit. Si vous êtes chanceux, il peut y avoir un ascenseur ou un monte-charge. C'est important d'y penser parce que c'est un chemin que vous allez avoir à faire souvent, que vous allez souvent faire aussi charger, que ce soit avec des matériaux ou avec des récoltes, donc en montant et en descendant. Puis, il faut aussi penser au chemin que vous allez prendre lors de la mise en place de la ferme sur toi. Si vous avez les moyens, si vous avez l'opportunité d'avoir un chariot-élévateur ou d'avoir une grue, c'est évidemment le plus simple pour monter les matériaux sur le toit. Mais sinon, il y a beaucoup d'agriculteurs qui doivent tout simplement le faire à bras, comme on dit, puis passer par des escaliers. Et par rapport à ça, je voulais vous parler de l'expérience des serres aérias, qui est la photo que vous voyez en haut. C'est une serre qui est située à Belleuil. Et puis, eux, ils ont fait construire, il y a la moitié du toit qui est cultivé et l'autre moitié qui ne l'est pas. Et sur la moitié qui l'est cultivé, ils ont un muret de sécurité de cinq pieds de hauteur. Ils ont un jardin, enfin un jardin, un voisin qui a été gentil pour leur prêter un chariot-élévateur. Mais là, le jour J, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas passer du côté où il y avait le muret et qu'ils devaient faire le tour du toit pour passer du côté où il n'y avait pas de muret. Ce qui a impliqué, en fin de compte, de transporter à bras, d'un côté à l'autre du toit, tous leurs matériaux, leurs équipements, le terreau. Bref, ça a été toute une épopée. Et puis, Valérie Lesseraria m'a tenu à partager cette expérience-là pour dire aux agriculteurs qui s'installent sur des toits de bien penser aux chemins qu'ils vont emprunter pour la mise en place de leur toit. Pour l'hivernage aussi, si vous avez à enlever des matériaux du toit, ça va être aussi un passé zilien. Qu'est-ce que vous... Par où vous allez passer pour démonter vos terreaux, vos bacs? Bref, c'est important de penser aux chemins que vous allez prendre à l'avance. Et puis ensuite, une petite parenthèse sur les sorties d'urgence. Ce n'est pas un aspect qui va vraiment influencer votre production. Mais j'en parle étant donné qu'il y a beaucoup de firmes qui incluent l'événementiel ou des visites dans leurs projets d'affaires. Les sorties d'urgence sont nécessaires quand vous avez des invités qui viennent sur le toit. Et puis le nombre de sorties d'urgence, c'est en fonction du nombre d'invités ou de la capacité que vous prévoyez avoir. Dans le cas de Sararia, ce sont des gros événements qui vont héberger. Eux doivent avoir trois sorties d'urgence. Puis je le mentionne parce qu'effectivement, ça peut surprendre. Puis c'est bon à savoir d'avance les sorties d'urgence. Ce n'est pas quelque chose qui est si facile que ça à mettre sur place. Alors, si vous savez déjà que vous avez dans votre planification des sorties, des événements sur votre toit, les sorties d'urgence, ça va être aussi un passé-ci bien. Suisant. Ensuite, évidemment, les déplacements sur le toit. Vous allez en voir en faire beaucoup. Mais sur un toit, Mar-Josée l'a mentionné déjà un petit peu, il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent représenter des défis quand il vient le temps de déplacer des objets, déplacer des charges sur le toit. Ce que vous voyez sur la photo ici, il y a les murs coupe-feu qui font des petites bosses sur le toit qui peuvent rendre difficile le déplacement de charges si vous utilisez des brouettes ou des chariots. En regardant les obstacles qui sont présents sur le toit, vous pouvez penser à l'aménagement de votre jardin déjà puis dire, est-ce que ces obstacles-là, je peux les éviter? Comment est-ce que je peux aménager et déplacer les bacs, par exemple, pour faire en sorte que ce soit des obstacles qui deviennent moins importants? Prochaine dépôt. Ensuite, bien évidemment, la superficie cultivable, c'est un incontournable. Si on fait la prospection en utilisant Google Satellite, par exemple, on peut regarder des toits qui ont l'air d'être des beaux toits pour cultiver, qui ont l'air d'avoir des superficies qui sont intéressantes, mais est-ce que la superficie que vous voyez là, c'est la superficie qui va être cultivable? Bien, pas nécessairement. La raison derrière ça, c'est parce qu'il y a à peu près toujours des obstacles sur les toits, comme je le disais, des éducules, des émergences. Ça, ça peut être, par exemple, des escaliers d'accès, des cheminées, des conduits d'aération, des murs coupe-feu, comme on voyait tout à l'heure, des drains, des antennes satellites. Bref, il y a toutes sortes de structures sur des toits qui vont non seulement réduire la superficie qui est cultivable de façon directe, juste par leur emprise, mais il faut aussi penser que c'est des structures qui sont fonctionnelles, qui doivent être accessibles en tout temps. Donc, vous devez laisser une petite zone autour dégagée, laisser un chemin d'accès pour que les personnes qui viennent faire l'entretien de ces structures-là puissent travailler en toute sécurité puis aussi sans abîmer vos cultures. Oui, suivant. En fait, non, je peux retourner à la précédente. Je voulais vous montrer la dernière photo en bas. C'est, vous voyez le toit, le nombre d'édicules qu'il y a sur ce toit-là. Bien, c'est un toit qui va avoir des possibilités d'aménagement qui vont être restreintes. Ce n'est pas un toit sur lequel, par exemple, on va pouvoir faire un toit vert intensif. Aussi, les émergentes, ça peut être très, très gros comme ça peut être plus petit. Sur la photo du milieu, c'est le palais des congrès que vous avez vus tantôt dans la présentation de Marie-Josée. Vous voyez, ces structures-là sont assez imposantes. Dans le cas de ce toit-là, le toit est assez grand. Donc, ce n'est pas problématique. Mais si on avait un toit plus petit, ça peut être une diversité de cultures considérable qui est enlevée du toit. Suisante? Puis ensuite, bien, ces structures-là, bien, ça va créer des zones d'ombre. Est-ce que c'est nécessairement un problème? Bien, pas tout à fait. Marie-Josée le mentionnait, c'est très, très chaud sur un toit. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces zones ombragées-là pour faire des cultures qui sont plus sensibles à la chaleur. Mais aussi, ça peut être le lieu parfait pour aménager votre station de lavage, un lieu de préparation à l'abri du vent, à l'abri du soleil direct. Donc, ça vous enlève des gros stress quand vient le temps de traiter vos récoltes. Puis autrement, bien, ça peut être des beaux espaces pour aménager des salles de repos pour vous-même, pour vos employés, pour vos bénévoles, pour vous aussi, vous donner un petit repos par rapport au soleil et au vent. Ça peut être aussi, par contre, en termes d'ombrage, les bâtiments qui sont aux alentours qui causent de l'ombre. Vous voyez sur la photo qui est à droite, c'est dans le quartier des spectacles. C'est un toit qui est très, très entouré de grands bâtiments qui a peut-être le tiers de la journée qu'il y a des ombres qui sont à l'ombre. Donc, c'est à regarder en fonction de l'ensoleillement, de la journée, de la période de l'année. Suisante. Ensuite, je voulais faire un petit mot rapide sur l'étanchéité et le drainage. Ça va être abordé dans un autre webinaire de la série, mais je voulais glisser un mot parce que ce n'est pas vrai que ça concerne seulement le propriétaire. Vous êtes aussi concerné par ces problématiques-là, problématiques que vous pourrez observer si, après une grande pluie, il y a encore de l'eau qui est stagnante sur le toit 48 heures après. Ça peut indiquer un problème avec l'étanchéité et le drainage du bâtiment. En quoi ça vous concerne, vous, comme agriculteur sur le toit? Ça peut évidemment compliquer vos déplacements, mais ça peut aussi constituer un risque pour vos cultures. Ça peut être visible si l'eau est affleurante à la surface, signe qu'il y a vraiment beaucoup d'eau sur votre toit, mais ça peut aussi être invisible, c'est-à-dire que vous avez une couche d'eau dans le fond de vos bacs ou dans le fond de votre sol intensif, puis donc, les racines vont tremper dans l'eau et il y a un risque d'asphysie à ce moment-là. Donc, le drainage, c'est aussi important au niveau de l'agriculture. Évidemment, on est sur un toit, donc il y a des enjeux de sécurité. Au niveau de la réglementation, quand on a un risque de chute de plus que 3 mètres, bien, il faut prendre des mesures de sécurité. Ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut être des gardes de corps sous la forme de clôtures, de murets comme les serres aérieures dont je parlais tout à l'heure. Ça peut aussi être un périmètre de sécurité délimité avec des cornes oranges, c'est peut-être plus une structure temporaire. Ça peut tout simplement être une distance aussi du bord du toit. Vous voyez dans la photo à droite, dans le milieu, la bande blanche qui est autour, bien, c'est une zone qui ne va être pas travaillée où les déplacements vont être très, très limités. Donc, c'est quelques mètres à réserver pour la sécurité. Si vous avez un toit qui ne possède pas de garde-corps, déjà, où il n'y a pas la possibilité d'en installer un au niveau des coûts pour toute autre raison, une autre alternative qui peut vous permettre de cultiver sur le toit en profitant le plus possible de la superficie, c'est l'installation d'une ligne de vie avec un harnais de sécurité. La ligne de vie, c'est tout simplement un fil de fer qui va longer le périmètre du bâtiment. Vous allez vous y attacher avec un mousqueton et un harnais. C'est une belle solution. Ceci dit, beaucoup d'agriculteurs qui sont contraints de travailler avec cet équipement-là vont trouver que c'est un peu encombrant, que ça empêche les déplacements puis aussi que c'est un équipement qui peut être lourd puis qui amène une exigence physique supplémentaire puis déjà que c'est assez éprouvant de travailler sur un toit. Ce n'est pas toujours apprécié de devoir s'encombrer avec ces équipements-là. Et puis finalement, et non le moindre, on va parler de la gestion de l'eau, l'accès et la gestion de l'eau, évidemment. ça vous prend des sorties d'eau qui sont accessibles ou du moins vérifier avec un ingénieur la possibilité d'installer des sorties d'eau qui soient bien accessibles et à des emplacements qui sont pratiques pour vous pour manipuler vos boyaux. Quand on parle d'utilisation de l'eau, à l'inverse, ça vous prend des drains qui sont fonctionnels pour gérer vos eaux usées. La photo que vous voyez en haut à droite, c'est un lavabo qui est installé sur un toit tout nouveau, un toit qui est cultivé avec une belle station de lavage, mais ce lavabo-là n'a jamais été connecté à un système de drainage. Les agriculteurs, quand ils utilisent ce lavabo-là, ils doivent installer, comme vous le voyez, des chaudières en dessous du lavabo et gérer l'eau en enlevant les chaudières puis en allant drainer ça ailleurs. Et puis finalement, ça ne vous prend pas seulement de l'eau, ça vous prend une pression qui est adéquate. Pourquoi? Parce que votre équipement d'irrigation, que ce soit des gouttes à gouttes ou des asperseurs, vont avoir besoin d'une certaine pression pour bien fonctionner. Même si vous utilisez seulement un boyau d'arrosage pour arroser, vous savez, l'irrigation, ça prend énormément de temps quand vous cultivez sur une ferme. Si vous n'avez pas une pression intéressante, vous allez passer la journée. Alors, assurez-vous d'avoir une pression qui vous permet de travailler à un rythme adéquat. Pour le lavage des récoltes, c'est la même chose. Il y a peu de fermes qui cultivent des légumes racines sur les toits, mais il y en a, c'est des légumes qui doivent être lavés. Pour la plupart de vos avenues de mise en marché, ils vont exiger que les résultats soient enlevés. Et puis, également pour ça, laver des légumes racines avec un très faible jet d'eau, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Alors, pour le lavage des récoltes aussi, c'est important d'avoir une bonne pression d'eau. Et puis, mon dernier point, c'est des gicleurs. Ce n'est pas nécessaire tout le temps. C'est nécessaire quand vous avez, par exemple, une serre qui va être installée sur le toit et que vos assurances vont la considérer comme un troisième étage ou comme un étage supplémentaire plutôt. Là, j'ai dit troisième étage parce que c'est, encore une fois, ce qui s'est passé pour les serres aérias à Belleuil qui sont dans un bâtiment industriel. Leurs assureurs ont considéré que la serre étant un troisième étage dans leur cas, ça leur prenait des dispositifs de sécurité d'incendie, des gicleurs. Et ces gicleurs-là aussi ont besoin d'une bonne pression pour fonctionner adéquatement. trois bonnes raisons de s'assurer non seulement d'avoir de l'eau accessible, d'être capable de gérer l'eau qui vient sur le toit, mais d'avoir une bonne pression d'eau. Alors, ça fait tôt pour les enjeux physiques qui sont liés au site, donc qui sont liés au choix de votre emplacement de production. Maintenant, je vais passer la parole à Charlotte. Merci, Sophie. Donc, moi, je m'appelle Charlotte. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de mon expérience que j'ai eue depuis l'année dernière et cette année, cette saison à la ligne verte maraîchère sur le toit. Tu peux passer. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler de deux autres contraintes. Donc, des mauvaises herbes, la gestion des mauvaises herbes et de la gestion du tutorage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce toit maraîcher, il appartient à l'entreprise la ligne verte maraîchère. Donc, il a été installé depuis 2016. Il a une surface de 28 000 pieds carrés aujourd'hui. La production, elle est entièrement biologique, donc certifiée par Écossaire. La particularité de ce projet, c'est qu'il réside dans le fait qu'il est au-dessus d'une épicerie, donc de l'IGA extra-famille du chemin dans l'arrondissement Saint-Laurent. La production, elle est en totalité vendue à cette épicerie-là. En général, la production, elle s'étend de avril à mi-octobre, mi-novembre, selon les conditions météorologiques. Et les semis sont réalisés sur un autre site, par contre, dans les serres de l'UQAM au centre-ville. Donc là, je vous ai mis le plan du toit juste pour que vous ayez une idée un peu de la représentation du toit parce que c'est un grand toit. Il y a trois grands tunnels et il est séparé en différents blocs avec différentes planches dans différents blocs. Donc maintenant, on va parler des mauvaises aires. Donc ça, c'est vraiment un problème qui est important sur ce toit depuis quelques années. Il faut savoir qu'à l'origine, à l'installation de ce toit, le terreau était stérile. Donc il était exempt de semences de mauvaises herbes, sauf qu'il y a eu l'incorporation de pailles, donc de pailles biologiques pour satisfaire aux réglementations des caussaires, qui étaient en fait où il y avait des semences de mauvaises herbes. Donc ça a amené sur le toit des mauvaises herbes. Donc c'est en partie l'origine du problème, mais il n'y a pas forcément que ça. Donc la pression, c'est intensifié d'année en année. Donc ça a forcément un impact sur la production parce que les mauvaises herbes, elles vont rentrer en concurrence avec les cultures en termes d'eau, de nutriments, d'espaces de croissance. Et ça va demander aussi une main-d'oeuvre qui est importante si vous laissez échapper certains blocs. Donc pour l'identification de quelques mauvaises herbes, je vous ai mis l'exemple de juste quatre mauvaises herbes. Donc le but, ce n'était pas de faire un listing. Bien sûr, la liste, elle n'est pas exhaustive. Il y en a d'autres qui sont tout aussi importants sur le toit. Donc là, par exemple, il y a le galin-soga silier et le lettre rue. Donc c'est deux annuels qui sont caractéristiques de sol riche et humide. Donc ça préfère les espaces ensoleillés et chauds. Il faut savoir que le galin-soga, ça remise très bien à la sécheresse. C'est une espèce qui est très envahissante. Pour vous donner une idée, ça produit 10 000 graines à l'heure approximative par plan et c'est viable pendant deux ans dans le sol. Alors que le lettre rue, lui, c'est 6 000 pendant cinq ans. Donc si vous laissez échapper ces mauvaises herbes-là, que vous les laissez monter en graines, ça va incorporer quand même une quantité de semences qui est importante. Alors il y a aussi le kénopode blanc. Donc ça, c'est difficile de ne pas parler du kénopode blanc comme c'est vraiment la mauvaise herbe qu'on retrouve en majorité sur ce toit-là et la stellaire moyenne. Donc c'est les deux mauvaises herbes qui sont aussi caractéristiques de sol riche. La stellaire, on va la retrouver plus dans des espaces ombragés alors que le kénopode, c'est plus les espaces ensoleillés. Les deux tolèrent pas beaucoup la chaleur et la sécheresse et d'où on retrouve plus la stellaire dans le mélange printanier. Donc c'est vraiment embêtant quand il faut récolter et le kénopode blanc, lui, comme je vous ai dit, on le retrouve dans toutes les cultures maréchelles. C'est 70 000 graines par plant qui sont viables pendant plus de 50 ans dans le centre. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment important de mentionner. C'est un exemple de plus 4 provisants que je vous ai donné mais vous imaginez le nombre qu'il peut y avoir et la quantité de semences qui va être incorporée à la banque de semences du sol. Donc voilà. Donc tout, le but, c'est vraiment d'adopter des techniques préventives pour éviter justement une invasion de vos réserves. Donc ce qu'on va voir dans notre diapo, les moyens de lutte. Donc pour commencer, il y a le cerclage manuel. Donc c'est tout simplement quand vous désherbez à l'aide d'outils de jardinage comme des binettes, il faut faire ce cerclage au bon stade. Donc on va parler du stade Cotyledo, c'est le stade fil blanc si vous le prépérez, c'est juste avant l'apparition des premières feuilles. Donc il faut le faire dans des bonnes conditions météorologiques parce qu'il faut qu'il fasse ensoleillé et chaud. S'il fait humide, vos vos herbes vont se réenraciner par la suite. Donc on va éviter ça. L'idéal, c'est une fois par semaine en plein été. Donc ça, c'est vraiment dans un monde idéal. Après, c'est vraiment en prévention. Sinon, il y a l'utilisation de faux semis. Donc ça, c'est très bien avant les semis directs, notamment les carottes, le mesclin que c'est produit. Donc ça consiste, on va préparer des planches comme si vous allez implanter votre culture. Vous allez laisser germer les mauvaises herbes. Donc le but, c'est d'obtenir comme un petit tapis de mauvaises herbes que vous allez détruire après par sarcaste, clash superficiel avec des billets, par exemple. Donc le but, c'est vraiment pas de passer le rotoculteur par la suite et de remettre à la surface des semences de mauvaises herbes. Donc si jamais, les faux semis, il faut les réaliser 10 à 15 jours avant l'implantation de la culture. Et c'est quand même très important de les mettre dans votre plan de production pour ne pas les oublier et ne pas les laisser s'échapper. Vous pouvez mettre des couvertures flottantes et bien irriguer vos planches pour que ça aille plus vite aussi. L'utilisation du pyro-désherbeur, alors ça, ça peut me paraître un peu étonnant que j'ai marqué ça, mais c'est juste parce que dans le passé, sur ce toit, ça a été utilisé. Je ne le recommande pas pour des raisons de sécurité parce que c'est complexe de tout respecter, mais ça détruit les mauvaises herbes par choix. Après, je vous ai mis le désherbage par occultation, donc ça, c'est aussi très important, c'est ce qu'on utilise sur ce toit, donc avec des bâches, des toiles d'occultation en polyéthylène, donc c'est anti-UV, il y a un côté noir, un côté blanc, ça va étouffer les mauvaises herbes. Ça veut dire qu'elles vont germer dans des conditions de chaleur, mais elles vont mourir parce qu'elles vont être privées de soleil. Donc, vous pouvez aussi les utiliser pour détruire des résidus de culture, des cultures en place. Donc, ça prend environ deux semaines en plein été dans des conditions de chaleur optimales. Il faut faire, bien sûr, une rotation dans son utilisation pour faire tout le toit. La préparation, après, elle est très facile pour préparer vos planches. Par contre, ça nécessite une main d'œuf qui est importante, on peut le voir sur la photo d'après. Vous voyez, il y a beaucoup de sacs de roches et ça, c'est une charge qui est assez conséquente et qui est simplement parce qu'on veut éviter que ça parte devant. Donc, ça va prendre en compte. Il y a aussi l'utilisation de différents types de pailles comme les toiles géotextiques. Ce sont des toiles tissées en plastique. Elles sont perméables à l'eau. Il n'y a pas besoin d'instaurer, de mettre du goutte-à-goutte en dessous. Vous pouvez. D'où sur le toit, c'était une irrigation par aspersion. Donc, ça marche quand même. Il faut les trouiller au préalablement à l'aide de torches. Voilà. Ça représente un temps et une main-d'oeuvre qui est conséquente quand vous les avez neufs, mais c'est assez durable. C'est plus ou moins durable dans le temps puisque vous pouvez les réutiliser. L'avantage, c'est que les légumes, ils sont plus propres pour les récolter comme le mélange printané des fraises là sur la photo. c'est beaucoup plus propre donc ça prend moins de temps pour laver et pour conditionner pour après et moins de mauvaises herbes bien évidemment. Donc, sur les photos d'après, on voit là qu'il a été utilisé pour des cerises de terre donc là, sans les trouer donc c'est possible ou aussi dans des plats de bande dans des plats de bande pour éviter de désherber dans des tomates italiennes par exemple. Il y a aussi un autre type de paillis des toiles en plastique donc ça, c'est une utilisation qui est unique par contre. Il n'y a pas besoin de les brûler, vous pouvez mais vous pouvez simplement les percer et transplanter c'est assez rapide c'est imperméable par contre donc il faut bien mettre un système de goutte à goutte en dessous parce que la dispersion ça ne va pas marcher. Je ne recommanderais pas cette technique pour un toit parce que contrairement dans un champ on ne peut pas vraiment les enterrer et le plastique donc ça a tendance à partir vraiment beaucoup au vent donc c'est quand même assez fastidieux et ça abîme les cultures. Cette année, on a essayé de les mettre dans des tunnels comme c'était un peu protégé du vent mais l'inconvénient c'est par exemple dans les tomates si vous faites un deuxième apport de fertilisation vous allez devoir l'enlever donc c'est aussi un peu fastidieux c'est pour ça que je ne recommanderais pas cette utilisation. Pour la suite vous avez les paillis organiques donc les copeaux de bois donc là ce n'est pas pour mettre sur les cultures bien évidemment c'est pour mettre dans des plates-bandes. La seule raison pour laquelle on l'a fait c'est parce qu'on en avait sur le toit donc on voulait utiliser ce qu'on avait à disposition donc ça permet quand même d'empêcher des mauvaises herbes de pousser ça les étouffe après le seul petit inconvénient ça serait que si vous repréparez par la suite des planches vous allez réincorporer avec le rotoculteur un peu de sol dessus donc voilà c'est pas forcément c'est si vous en avez pourquoi pas après voilà je pas forcément pour en acheter l'Écosse de cacao ça c'est un très très bon paillis organique il y a cette entreprise un partenariat avec une chocolaterie dans Montréal donc qui permet d'avoir accès aux causes de cacao on va les chercher on les remonte sur le toit après ça enrichit le sol ça limite l'évaporation de l'eau ça évite aussi l'apparition des mauvaises herbes donc il n'y a pas besoin de passer la binette c'est vraiment un très bon paillis après le seul le seul côté négatif pour ce toit-ci c'est qu'on n'en avait pas assez mais si on en avait accès à une grosse quantité ça serait vraiment un paillis très intéressant donc en termes de gestion de mauvaises herbes qu'est-ce que j'entendais par là c'était que si tout ce que je vous ai dit avant en prévention ça n'a pas été fait ou pour X raisons il y a une partie qui a été oubliée ça veut dire que vous allez devoir désherber par la main donc cette année c'est tout nouveau de cette année sur ce toit on voulait éviter justement de contaminer le compost parce que le but ce n'est pas de réincorporer des semences dans le sol donc on les sortait on désherbait on mettait dans des sacs de construction des dénobags si vous voulez et on les apportait à EcoSend pour vraiment les sortir sur le toit donc ça c'est vraiment à faire le but de toute la gestion des mauvaises herbes c'est de ne pas arriver à cette étape là donc maintenant je vais vous parler du tutorage donc ça c'est aussi un enjeu ce qu'il faut tutorer dans 6 pouces d'épaisseur donc là vous voyez sur la photo c'est un prototype de comment le toit est construit donc vous voyez que le sol c'est vraiment que 6 pouces on ne peut pas fixer des structures sur le toit c'est interdit dans le bail donc il faut quand même développer certaines techniques pour les tomates les poivrons et ces cultures là donc par exemple il y a eu un agrandissement sur ce toit qui a permis d'avoir 2 autres tunnels donc il y en avait 3 cette année et l'objectif c'était de pouvoir profiter de ces tunnels pour pouvoir tutorer les tomates ces cultures donc sur l'autre photo qu'on peut voir dans le diapo suivant vous voyez des câbles métalliques qui servent de support au crochet pour les tomates on en est servi pour les aubergines aussi et pour installer des filets en plastique pour les poids sucrés par exemple donc sur les planches qui sont à l'extrémité du tunnel on ne peut pas mettre des câbles métalliques donc là nous on se servait tout simplement de d'arceaux en métal qui servent pour les filets anti-insectes et de tuteurs en bambou de ficelles mais c'est très utile d'utiliser les tunnels ça incorporé dans votre plan de production pour pour bien identifier quelle culture il faut tutorer et les mettre dans une place optimale il y a aussi depuis le début du projet si vous voulez il y a des ils ont mis en place des seaux en plastique ils les ont remplis de béton avec des tiges en assiet donc ça permettait c'était une très bonne technique à l'origine pour pouvoir tutorer sans fixer dans le sol cependant maintenant après les années les années passées on voit un peu la limite de cette technique là parce que les seaux se brisent et ça incorpore vraiment une quantité importante de plastique dans le sol donc on veut éviter mais c'était une bonne technique à l'origine pour pouvoir accrocher des ficelles et tutorer bon là c'était des pois sucrés sur la photo et on venait consolider pour des tomates italiennes par exemple avec des tuteurs en bambou voilà précédent il y a aussi des structures en bois que vous pouvez vous pouvez imaginer toujours avec de la ficelle pour contenir les plants et puis des tuteurs en bambou donc pour conclure pour les mauvaises herbes ce qu'il faut retenir c'est il faut bien gérer l'irrigation et la fertilisation on a vu que les mauvaises herbes elles se développaient certaines se développaient dans des sols qui étaient humides et fertiles donc d'où une bonne gestion ce qu'il faut retenir aussi c'est systématiquement faire des faux semis avant les semis directs privilégier les transplantations pour les géotextiles sous-géotextiles ou du paillet organique comme le cacao faire des rotations avec les toiles d'occultation et puis évidemment ne jamais les laisser monter en graines et pour le tutorage si vous avez accès à des tunnels c'est l'idéal pour les structures pour tutorer et puis sinon tout simplement il faut faire avec les moyens les moyens qu'on a donc sur ce toit dans cet exemple-là on avait à disposition que des tuteurs en bambou des arceaux en acier du bois de la ficelle et les seaux remplis de bétro je vous remercie pour votre écoute donc merci à nos trois conférencières Marie-Josée Charlotte et Sophie ce serait maintenant le temps de la période de questions donc vous pouvez lever la main ou poser vos questions dans le chat si vous en avez sinon je ne sais pas si Marie-Josée Charlotte et Sophie vous avez des derniers commentaires non c'était super bon les filles vraiment oui merci il ne semble pas avoir de questions oui il ne semble pas avoir de questions donc merci aux participants à vous tous de vous être présentés on peut vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre webinaire sur les données technico-économiques de production et sinon après le temps des fêtes il va y avoir quatre autres webinaires merci beaucoup merci merci c'est très tellement bonne journée merci Sous-titrage ST' 501